du coup je sais pas du tout quand est ce qu'on sera on a j'attends ici que les gens de voir si les gens sont connectés puis à partir de trois personnes commencent on fait ça on commence comme ça direct donc comment c'était comme ça on est des ouf allez c'est parti coucou alors bienvenue à la boutique kayali création merci je suis enfin enfin ravie de pouvoir t'accueillir ici et qu'on prenne raison de discuter donc je fais une petite pause pour tous ceux qui vont suivre cela et vous regardez un replay en fait on a décidé de faire un petit concept dans la boutique c'est de pouvoir inviter les personnes inspirantes qu'on rencontre depuis qu'on a qu'à y aller création donc on a commencé par victoria et soya pour bonheur ce livre là donc attendre je le dis bien cette fois ci mon bonheur la raison de ma colère voilà donc victoria est ce que tu pourrais te présenter bah oui avec plaisir bonjour à vous chers chers âmes créatives tu les appelles oui moi j'avais les âmes créatives les voici la team kayali voilà bonjour à la team kayali et bonjour chers âmes créatives moi je suis victoria bonheur accompagnatrice en évolution personnelle et en fait là je vous accompagne à vous réconcilier avec vous même à faire la cohésion de ce que j'appelle l'équipe interne donc écouter son corps écouter son intuition son mental toutes les parties de soi en fait pour que tout le monde soit ok pour aller dans l'objet vers l'objectif qu'on s'est fixé alors il faut savoir que victoria d'habitude c'est elle qui interview les gens victoria j'avais connu parce qu'elle lançait une session de live elle s'était fixée comme défi de faire un live par jour c'est ça c'est ça elle a commencé du coup à inviter d'autres âmes créatives comme elle les a l'appel c'est comme ça qu'on a fait connaissance et moi ce qui a fait tout de suite titre c'était ton naturel et l'énergie super néga positif que tu donnes aux gens victoria c'est quelqu'un des cas via la boutique par exemple elle va trouver des solutions pour toi et d'abord pour nous t'écouvrir un truc désolé et c'est surtout le côté aussi une euro où tu m'as beaucoup parlé son approche on peut dire neurosciences oui oui c'est un petit peu des neurosciences mais c'est beaucoup d'intuition aussi sur comment est-ce qu'on se ressent et comment est-ce que on peut communiquer avec soi même aussi c'est ça qui m'interroge la raison d'avenir je découvre ce matin c'est comment dire chez toi ça a l'air naturel en fait j'ai l'impression que dans toute ta méthode d'accompagnement tu n'as fait que structurer et mettre ouais même des mots on va dire sur ce qui pour toi est très naturel oui c'est de toute façon c'est ça aussi qui me motive c'est à dire que j'ai beaucoup lu en termes de développement personnel je me suis formée aussi mais la première chose qui m'a drive et c'est la relation avec mon corps qui est plus ou moins conflictuelle en fonction des saisons et plus ou moins harmonieuse dans d'autres parties mais depuis toute petite en fait je suis très intuitive et j'essaye autant que possible d'abord de trouver l'harmonie entre les dictates de la société entre ce qu'on nous dit qu'il ressens aussi parce que ben comme quand je suis pas aligné avec mes valeurs avec ce que mon corps a besoin avec ce que mon équipe interne demande et bien je tombe malade et qu'un bout d'un moment on en a marre de tomber et bien on se pose là et puis comme je dis bien souvent mais quand tu es procès avec quelqu'un h24 c'est que mon corps a dit qu'il s'est passé et qu'il s'est passé et puis il s'est passé et puis en plus j'ai la chance on va dire d'avoir une connexion assez puissante c'est à dire que si par exemple mon intuition me dit non pour un truc et bien j'ai la nausée physiquement ah ouais donc ça me bloque tout tchit ah ouais c'est ça en fait d'accord yes d'accord et quand elle me dit oui ben j'ai des petits frissons qui parcourent mes bras etc donc il n'y a pas de est-ce que ou est-ce que c'est oui ou c'est non d'accord donc grâce au maman j'ai proposé de venir en faire le live c'était oui sinon on va t'aider là c'est très pratique quand le corps arrive à ce niveau de dialogue c'est qu'on a beaucoup beaucoup écouté qu'on lui fait vraiment confiance et il le sait très bien oui bon après ça n'empêche pas n'est ce pas on est humain oui et puis les longues relations etc il y a toujours des petits conflits il y a des mais tu m'as pas suffisamment écouté mais là je n'ai pas la patience de te laisser ton temps parce que voilà on a déjà dit qu'on va faire un truc qui est plus ou pas qu'on fait donc au moins oui et puis comme dans toute longue relation le les deux les deux partenaires évoluent oui tout à fait en plus et on s'en rend pas toujours compte c'est ça le dernier le dernier épisode bas c'était il ya dix jours enfin un peu plus de dix jours oui j'étais en train de réfléchir à une situation qui ne me convenait plus professionnellement une collaboration que je dis j'étais en train de me dire bon il faut que j'arrête mais il faudrait que j'arrête parce que normalement mon contrat se terminait en juin donc est-ce que j'allais tenir jusqu'en juin etc etc j'avais fait le point de mes objectifs pro avec mon comptable et j'étais en train de me dire ouais mais en fait non ça va pas correspondre ça quoi je vais pas pouvoir tenir jusqu'à juin mais peut-être que je vais peut-être tenir jusqu'à mai et en fait non je me suis cassé la figure sur le jour même mon corps m'a dit j'arrête ça là c'est maintenant c'est ça il faut que tu mettes le truc donc là du coup j'ai pris le temps oui ça ne se voit pas mais je suis légèrement mais et donc voilà et donc du coup je me suis enfin j'ai trébuché je suis tombé ça n'a rien de sensationnel je n'étais pas moto je n'étais pas en train de faire une ronde ou je marchais et puis bah pareil le soir même ça m'a saoulé donc j'ai râlé et puis après je me dis oui mais j'ai compris le message c'est ça que tu veux est-ce qu'à partir de ce moment là désolé pour ta petite cheville à partir de ce moment là pour toi c'est clair que la décision elle devait être prise et qu'il fallait écouter parce qu'en fait beaucoup de personnes pourquoi je te pose cette question là c'est parce que beaucoup de personnes ont du mal à interpréter des signes que leur corps leur envoie tu vois par exemple toi tu avais une décision à prendre oui ou non mais comment tu as su que c'était est-ce que tu vois par exemple ta facteur c'est une facture ? donc ça va comment tu as su que ton intense voulait dire quitte ce travail ça aurait pu être arrête de réfléchir tu vois oui oui alors le fait est que déjà il y a une signification des mots et des maladies pour ça bon je suis pas venue avec mais je vous encourage à regarder sur le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel ouais c'est un gros dictionnaire bleu qu'on trouve en général dans les bibliothèques ésotériques les librairies ésotériques ou bien mais on le trouve aussi en ligne ok en PDF oui il est disponible en PDF en ligne et puis sinon moi j'utilise aussi beaucoup bah depuis que je suis toute petite enfin depuis j'ai 11 ans ton corps te dit aime toi de Lisbongo ok d'accord qui donne aussi les... ah c'est scientifique ça oui ouais ça fait... je dis pas que tu disais si si je suis je suis mais j'ai tendance à dire à partir du moment où ça fait plus de deux chiffres quand tu dis ça fait un petit moment ça fait longtemps il y a pas de problème mais je ne donnerai pas de... d'il y a combien de temps et donc du coup en fait dans les entorses tout ce qui est articulaire déjà c'est un problème de flexibilité ou d'orientation d'accord et là en l'occurrence c'était vraiment le côté où j'étais en train de tergiverser en mode oui je sais qu'il faut que j'arrête mais dans combien de temps et combien de temps tu es capable de t'attendre etc etc sauf que mon corps n'est plus très patient on a déjà vécu deux trois trucs où je les fais patienter pendant un an maintenant c'est stop si jamais dans les deux trois mois je n'ai pas réagi alors ça c'est une réflexion que j'ai depuis janvier ah oui d'accord c'était bon tu sais qu'en gros tu as trois mois max ouais et là en même temps en plus il y avait vraiment le côté où j'étais en mode bon ben là il faut vraiment que ça s'arrête mais je ne sais pas encore ce que je vais faire pour que ça s'arrête et là du coup de toute façon c'était il faut que ça s'arrête donc trouver une solution tu envoies un mail tu prends rendez-vous au téléphone tu fais un truc voilà take action et donc du coup à partir du moment où j'ai pris la décision je me suis dit bon là de toute façon déjà cette semaine je repose tous mes rendez-vous mais juste pour bien comprendre du coup c'est vraiment aussi tu as eu l'appui du dictionnaire donc juste pour répéter le terme aussi c'est oui le grand dictionnaire des mots et des maladies des mots et des maladies de Jacques Martin voilà et pour Lisbonbo c'est ton corps te dirige-toi d'accord donc voilà c'est aussi avec l'appui de ces deux outils là que tu as apporté le sens d'accord c'est ça et puis donc suite à ça bah du coup j'ai dit ok bon bah déjà tous mes rendez-vous toutes mes interventions de la semaine j'ai repoussé ça super j'ai dit bah ça va peut être possible parce que de toute façon mon corps m'avait dit ça ne va pas oui et puis souvent c'est un manque de courage mais quand c'est vrai qu'on a qui a parlé il y a aussi une émotion qui est derrière la douleur qui dit que regarde ça va m'en parler de sang qu'on fait les détours c'est non c'est non et ça devient évident voilà et donc à partir de là déjà ça allait mieux et j'ai déjà eu 6 7 30 ans dans ma vie ah donc j'ai vu que moi je te tue donc donc du coup c'est pas toujours pour les mêmes raisons là ça fait là ça fait plus de 15 ans que j'avais pas une importance mais c'est toujours une question de prendre une décision et soit ok avec le choix et là c'est la première fois que ben là par exemple je peux déjà recommencer à marcher sans béquille depuis 3 jours donc comme tu disais une fois que tu as annulé un peu le rendez-vous tu commences à déjà aller mieux ouais et le fait d'être allé pleinement dans ta décision tu es guéris plus vite voilà après bon c'est pas juste guérir non je me fais aussi accompagner par Cassi Renard de Cabréable oui tout à fait donc bon salut bonjour Cassi je te regarde donc voilà voilà donc il y a aussi ça puisqu'en fait il y a le côté intégration mentale et il y a aussi l'accompagnement du corps qui lui ben comme on est dans le physique il faut prendre aussi un peu de temps pour lui laisser le temps de retrouver son équilibre lui-même donc voilà voilà non mais c'est très bien et puis c'est vrai qu'on est on est aussi bien dans l'âme que dans la matière et c'est il y a toujours on a l'impression que l'âme va beaucoup plus vite que le corps mais en fait pour moi l'âme aussi comme le mentor du corps il doit l'accompagner c'est notre responsabilité c'est notre devoir de prendre le temps de la matière ça peut être très frustrant ah oui c'est relou hein mais bon c'est comme ça on est dans cette dimension là aussi il faut faire avec oui et puis en même temps en fait le corps c'est vraiment enfin ça c'est encore ma perception mais c'est vraiment le dernier remport en fait de notre équipe interne parce que on a la conscience qui va prendre les décisions en surface mais il y a tous les besoins qu'on a ignorés ou qu'on a retardés qui vont réapparaître à travers le corps enfin les besoins du mental les besoins de l'intuition les besoins de la petite fille à l'intérieur de moi ou enfin on a plusieurs parties de notre personnalité alors il y en a qui disent ouais ça fait un peu schizo peu importe peu importe parce qu'en fait quand on n'est pas d'accord avec soi-même ben en fait pour retrouver l'harmonie c'est intéressant d'aller chercher ok moi j'ai besoin de ça mais toi tu as besoin de quoi pour m'aider à aller vers ça alors justement avant d'aborder le livre que tu as écrit et qui est vraiment super intéressant je voudrais savoir à peu près est-ce que tu pourrais nous dire justement qui est dans cette équipe interne alors il y a plein de personnes ça dépend de chacun mais par contre il y a des choses qui sont récurrentes par exemple on a tous un corps ça c'est en fait on a tous accès à l'intuition à notre intuition même si on ne se rend pas forcément compte on a un mental le mental c'est le grand-parent l'archiviste celui qui va vérifier que rien ne nous arrive ok que ce soit positif ou négatif là tout de suite on a envie il faut qu'on fasse envie donc lui c'est le mental et on a tendance à l'appeler aussi l'ego il y a le part sombre il y a l'enfant intérieur l'enfant intérieur base tout adulte a un enfant intérieur qui reste en vie à l'intérieur de lui d'accord donc ça ce sont les parts principales qui sont systématiquement présentes il y aura aussi le moi idéal ok puisque par exemple l'estime de soi on va pouvoir quantifier l'estime de soi à se dire j'ai une bonne estime de moi ou j'ai une mauvaise estime de moi en fonction de la distance qui sépare mon moi actuel de mon moi idéal plus la distance est grande on va parler un peu de maths là plus l'estime de soi est faible ok à ce qu'on se dit oulala mais c'est inatteignable c'est trop loin je suis pas assez ou je suis trop justement par rapport à cette projection idéale de moi que je me fais ok super intéressant donc voilà donc du coup avec mes coachés j'ai tendance à dire oui ok mais ta version de toi idéale ton moi parfait ou presque parfait ou plus que parfait comme vous voulez il en est où il a quelle qualité il fait quoi il prend quel genre de décision etc parce qu'on a l'impression justement qu'il est très long mais à partir du moment où on est capable de reconnaître des qualités chez quelqu'un et bien c'est parce que ça se reconnecte ça se relie avec une qualité qu'on a nous qu'on a peut-être pas pris le temps de cultiver qu'on a peut-être pas pris le temps de mettre en avant ou même de regarder parce que tu vois par exemple dans ta boutique il y a plein de choses que je vois sans forcément y prêter attention mais si jamais je me focalise par exemple sur tes boucles d'oreilles et bien du coup je perds de vue tout le reste et bien l'idée c'est de changer un peu de focus de balayer un peu ce qui est autour de nous et de trouver l'information et notamment quand je fais quand j'ai des accompagnés qui me disent ah oui mais j'ai envie de mais quand il y a un mais c'est qu'il y a une part de nous qui est pas tout à fait d'accord ou qui se dit j'ai compris que tu veux aller là mais moi j'ai besoin de ça donc si jamais tu veux aller par là il va falloir que tu t'occupes devant d'abord ok ok je vois voilà ça c'est un exemple d'accord parce que j'ai tendance à dire que quand on part en trajet voiture et bien on va embarquer un certain nombre de personnes et pour que le trajet se passe au mieux il faut que tous les besoins des personnes qui sont embarquées soient pris en considération et remplis pour pouvoir arriver à la destination waouh mon dieu mais c'est pire que bah oui parce que par exemple si jamais on embarque une maman avec son bébé par exemple elle a pas les mêmes besoins que l'ado elle aura besoin d'avoir son sac à manger d'avoir la petite compote pour la pose ou une bouteille d'eau pour refaire le vivron et si jamais elle a passé elle va se dire bon alors on va s'arrêter tel endroit on va faire un détour par là on va faire ceci on va faire cela parce que sinon on va pas arriver non je n'ai pas de quoi faire c'est super intéressant parce que du coup ça me rappelle aussi quand on a la volonté de fonctionner en famille oui de vraiment fonctionner en famille c'est vraiment le même fonctionnement en fait où on va s'arrêter on va devoir demander à tous les membres de la famille ce qu'ils veulent ce qu'ils aient quels sont leurs besoins qu'elles sont leurs attentes où ils en sont à peu près et en fait c'est super long mais c'est vrai que l'harmonie passe par ça donc je pense que c'est une écologie intérieure qui peut être que bénéfique c'est ça bon alors on aura pas l'attention de tout développer mais j'ai un million de questions que je vais te poser mais je vais me concentrer un peu sur ton livre parce que c'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant alors quand on s'est rencontré et que tu m'avais laissé des livres c'était une période où personnellement j'expérimentais la colère à un niveau un peu trop envahissant pour des échelles avec diplomatie et justement j'aimerais savoir toi qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre parce que c'est au terme de tes différents accompagnements tu as compris que la coléité est une ressource enfin oui une ressource qui revene régulièrement parce que c'est vrai que pour faire un petit apparence j'ai pas mal de clients avec qui on discute et qui me disent qu'ils ressentent qu'en Martinique on a facilement accès à la colère c'est une énergie qui est très plaisante chez nous et qui nous fait déclencher pas mal de situations tout à fait alors initialement ça vient de mon histoire personnelle parce que en fait j'ai toujours été motivée, drivée par la colère alors petite précision pour les âmes créatives et la team Créali qui nous rejoignent le fait est que je distingue le fait de ressentir de la colère du fait d'agir de manière colère ça ce sont deux choses différentes mais je suis quelqu'un d'assez sensible et qui réagit très vite à ce que je ressens et quand j'étais petite on me disait que j'étais entre guillemets le bébé croisière parce que je savais ce que je voulais je te demande du pain une fois, deux fois, trois fois ou la troisième fois je vais me servir en fait ok d'accord, elle va se servir oui voilà, on est en ville elle raconte ça tout le temps où j'ai dit maman j'ai soif une fois, deux fois la troisième fois tu vas pas mourir ah bah si en fait parce que c'était au point où en fait j'ai soif donc là si je te demande là on n'en est plus au stade on va négocier on va boire dans quatre heures non, c'est là et c'est tout ok et en fait donc c'est une enfant qui savait très bien ce qu'elle voulait oui, enfin ce dont j'avais besoin surtout parce que si j'étais pas enfin je ne pense pas avoir été une enfant particulièrement capricieuse mais je pense aussi avec le temps que maintenant il n'y a plus tellement de caprices c'est surtout des besoins non respectés et des limites aussi non posées ça c'est mon point de vue sur l'enfance par contre le fait est que dès qu'il y avait un truc qui me dérangeait ça me pousse à évoluer d'ailleurs jusqu'à maintenant 35 ans plus tard c'est toujours pareil elle a donné cela oui j'ai 35 ans mais en fait c'est toujours ça qui me pousse à évoluer parce que la colère c'est vraiment le truc qui te dit mais bouge de là en fait c'est le nid de fourmis rouge tu ne regardes pas un nid de fourmis rouge quand tu marches dans un nid de fourmis rouge je ne te dis pas ah les jolies fourmis elles sont en train de me piquer non c'est ah je sors de là donc pour toi ça veut dire que quand tu es avec le stade de la colère c'est que tu es dans une situation qui ne te convient pas où tes besoins ne sont pas respectés voilà après il y a plusieurs stades de la colère pour moi la colère il y a tout un spectre parce que c'est pas seulement le côté où je suis énervée ça va commencer à la petite crispation tu vois ça m'a frustré ça m'a crispé on est déjà dans le spectre de la colère ok l'agacement le ça ne me plaît pas ce que je suis en train de vivre ce que je sens c'est un premier signal donc tu vois c'est comme sur un tableau de bord de voiture tu as le voyant qui fait ça et puis au bout d'un certain temps ça commence à s'allumer orange si jamais tu fais toujours rien ça s'allume rouge et la voiture s'arrête c'est pareil d'accord et donc du coup quand j'étais petite je me disais mais c'est bizarre parce que dans ma famille il y a beaucoup de personnes qui sont en colère mais socialement parlant c'est inacceptable ok donc du coup en colère ou en colérique du coup ? colérique en fait elles sont en colère mais elles n'ont pas le droit d'avoir une attitude colérique ça ça a toujours été proscrit c'est très lié au milieu du bourgeois à Martinique non ? peut-être moi c'est comme dans ce milieu là que j'ai grandi donc moi c'est quelque chose c'est vraiment pas une critique quand on dit ça non non c'est un fait pour moi s'il y a une part de la population qui est la plus crispée justement c'est celle là parce qu'on sait très bien le on dit le match le paraitre est important voilà il faut être on est en société donc il faut sourire il faut être agréable etc etc faut pas dire un mot plus haut que l'autre parce que tu t'adresses surtout quand t'es petite moi je me souviens quand j'étais petite je regardais toujours les gens comme ça ça m'énervait j'avais qu'une hâte c'était de grandir pour pouvoir dire bon écoutez les gens vous êtes mignons et faites votre vie je vais faire la mienne donc voilà ok mais c'est vraiment c'est vraiment ça en fait donc les gens en colère mais qui n'ont pas le droit d'exprimer voilà et quand j'étais petite j'ai une grand mère qui m'appelait petite j'avais pas de prénom j'étais petite donc quand elle parlait de moi c'était la petite quand elle s'adressait à moi c'était petite donc je savais que j'étais petite et ça m'agressait monstrueusement après je sais que c'était affectueux maintenant que j'ai grandi mais à l'époque c'était c'était chiant donc voilà et puis en plus j'avais pas le droit de j'avais pas le droit d'aller jouer avec mes frères parce qu'ils étaient en train de faire leurs trucs j'avais pas le droit de parce que toi t'es la petite dernière voilà mais avec ma grand mère j'avais pas le droit de d'accord parce que j'étais petite ok donc c'est tu sens j'ai vu tu as voilà et donc voilà c'est par là que ça a commencé et puis en grandissant j'ai quand même cherché parce que mine de rien en faisant la correction du livre je suis retombée sur une lettre ouverte que j'avais écrite à 13 ans à 13 ans parce que j'ai dit j'ai 13 ans machin etc et la colère machin j'ai trouvé une solution pour la transformer pour en faire quelque chose qui sert waouh donc voilà c'est des trucs comme ça mais donc du coup en grandissant je me suis accommodée de toute façon j'ai développé aussi certaines stratégies justement pour ne pas agir de façon colérique mais sortir de là où j'étais parce que ça ne me convenait pas et récemment enfin plus si récemment que ça mais bon en 2018 j'étais je me faisais accompagner au niveau diététique avec Yentl puisque j'avais de l'image on s'arrive aussi au passage coucou du concept et en fait je suivais le plan à la lettre et elle me disait que je suivais le plan à la lettre et que c'était nickel sauf que je n'avais pas les résultats que moi je voulais elle était plutôt satisfaite mais moi j'étais pas contente elle m'a dit mais je comprends pas parce que tu ressens de la colère et ceci et cela et ben là encore ça m'a dérangée et je me suis fait coacher par la suite puisque en fait j'avais vécu en 2015 ces conflits avec mon corps encore une fois où je suis passée par la case d'hôpital deux fois à trois mois d'intervalle quand je t'ai dit qu'il a de moins en moins de patients c'est parce que je l'ai déjà fait calibrer ok voilà et et donc du coup j'étais encore en phase de reconstruction ok à la suite de ça puisque j'avais pris 30 kg suite aux opérations coup sur coup et j'arrivais pas en fait à les perdre alors que j'avais repris mon devis sportif c'est du poids content par rapport aux médicaments par exemple juste comme ça ben je suppose j'ai pas été alité très longtemps mais j'ai eu deux anesthésies une générale et une locale très puissante et il faut le temps en fait que le corps se élimine tout ça etc et puis il y avait eu aussi une sensation de je vais peut-être mourir ok donc sur protection voilà ok donc j'ai une protection physique et donc j'ai dans le mais mais ça me semble parce que j'en ai marre en fait je veux reprendre ma cible d'avant je veux prendre mon rythme d'avant donc du coup j'avais repris le sport j'avais repris mon donc quand tu dis que tu t'es fait coacher c'est par rapport au sport du coup ? non non coacher au niveau et peut-être au niveau personnel et puis au cours de ce coaching ben là j'ai découvert que j'étais ce qu'on appelle une hypersensible ok puisque quand mon coach m'a posé la question est-ce que tu es hypersensible ben je lui ai dit j'ai déjà réfléchi dessus pendant deux heures avant de lui répondre et je lui ai dit ben en fait je pense que oui parce que par rapport à mon propre référentiel je peux pas être hypersensible par rapport à moi bien sûr alors juste là on va faire une toute petite pause pour pouvoir aussi développer cette dernière parce que c'est un terme qui est extrêmement en gamme d'aujourd'hui super utilisé par hypersensible, atypique, machin, c'est juste toi si tu devrais mettre une courte définition sur hypersensible la plus claire alors je ressens oui vas-y je t'en fie ah oui évidemment comme on est en direct on peut pas voir les commentaires tout ça voilà on est là on peut pas voir les commentaires désolé mettez les en dessous de la vidéo je vais juste prendre mon téléphone parce que du coup comme je suis on est à la boutique et que la boutique est censée ouvrir dans dix minutes je voulais bien surveiller leur voilà oui tu as bien raison et donc ben en fait hypersensible selon moi c'est plus sensible que par exemple les cinq ou les dix personnes qui sont autour de toi parce que tu vas ressentir peut-être des changements de température ça peut être au niveau des températures ça peut être au niveau de l'énergie ou du son des émotions aussi parce que quand on quand on switch très rapidement d'une émotion à une autre c'est justement parce qu'on est plus sensible que que certaines personnes parce que par exemple ça c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à faire j'estime que tout le monde peut accéder à ce niveau de sensibilité mais tout le monde n'a pas été sensibilisé à ça on n'a pas laissé la liberté voilà et pendant longtemps moi je me suis coupé de mes émotions je leur disais j'ai vu que vous êtes là mais vous allez rester dehors parce que j'ai des choses à faire pas besoin de vous la suite vous allez essayer de me bloquer j'ai d'expliquer à faire alors je vais je suis allé un peu plus vite malheureusement mais oui mais par rapport à à tourner justement comment tu tu proposes utiliser la colère alors le la colère de toute façon elle sert sans entier détail parce que de toute façon vous pourrez acheter le livre de victoria à la boutique à la boutique tout à fait le globalement la colère elle sert à quelque chose elle est présente dans toutes les cultures chez tous les mammifères les jeunes je t'avoue que les arts et compagnie j'ai pas étudié donc je n'ai pas trop en parler mais elle est présente à plusieurs stades on observe la colère dans la nature on a tendance à dire les volcans les tempêtes les lotos de nerfs les éclairs ce sont des manifestations de la colère et donc du coup je me suis dit mais la nature ne fait rien donc je suis allée chercher à quoi ça sert et à quoi moi ça me servait en fait et dans les mondes de maintenant dans ma famille en général j'observais aussi leur mode de fonctionnement parce que c'est ça ça ne me plaît pas on va finir ça voilà donc du coup au lieu de se concentrer sur ce qui vous met en colère concentrez vous sur ce que ça vous permet de comprendre parce qu'elle en fait la colère ça vous dit tu n'es pas au bon endroit et comme tu n'es pas au bon endroit ben c'est où le bon endroit il y avait un j'avais parlé de ça avec un oui c'était avec un coach justement et il me disait il voyait que j'étais je n'ai pas concentré pendant des séances et tout ça commence un peu à me saouler il voit que j'étais un peu impatiente et il me dit bon ok là elle est où ton énergie si tu devais choisir enfin tu dois te poser réfléchir où est ton énergie et tout de suite je me suis vu instantanément sur la plage tranquille tu vois en train de me détendre et j'ai appris avec cette question là quand je me sens très poussé ou en colère de façon inutile à me poser la question en fait elle est mon énergie là parce que visiblement elle n'est pas là je suis crevé je suis irritable etc bon ben souvent l'énergie elle est à la maison elle est au coût de la famille ça c'est pas mal ça mais de toute façon effectivement la colère ça nous donne de l'énergie c'est une énergie de combat en nous vencer donc clairement c'est aller ici donc du coup pour aller ici il faut de l'énergie pour bouger et quand tu es fatigué et bien ton corps il a besoin d'énergie et donc on va être confronté à des situations qui vont nous faire suer tout simplement pour générer l'énergie mais si jamais on se focalise sur le pouce le pouf qui est devant sur lequel je me suis cogné parce que j'ai pas fait attention c'est pas le pouf le problème c'est moi qui n'ai pas pris le bon chemin puisque le pouf était déjà là en fait donc réajuste la trajectoire regarde où tu vas tu mets les pieds et surtout décide d'aller là où tu seras bien plutôt que d'aller là où tu n'es pas bien puisque si jamais tu te concentre sur ce qui te met en colère et bien tu continues à le nourrir tu continues à utiliser ton énergie pour le créer et d'ailleurs quand on pique une crise alors ça n'empêche pas des fois ça fait du bien mais c'est mieux de piquer la crise soi même avec soi même parce qu'il ya moins de dommages collatéraux moi j'avais tendance à dire quand j'étais quand j'étais au collège que les moments où je suis bien ne sont pas faits pour que je répare les peaux cassées de quand j'étais pas bien et donc du coup j'avais tendance à garder des moments de avec moi même pour exprimer le je suis pas bien à travers des voies à travers du sport à travers des dessins après ça ça n'est pas un truc que tu peux pas aller mais pas forcément en présence d'autres personnes oui parce que c'est réel manu tout le même qu'on comprenne la couleur pour l'accès il est dommage que la terreau de la colère sont réels oui quand tu envoies une tasse quand tu as une tasse comme ça et que sur le coup de la colère tu l'envoies aller dans la pièce faudra nettoyer après c'est ça faudra racheter une tasse faudra si jamais il y avait un truc qui tâche vous faut galérer en plus non en fait la colère c'est un truc que tu dis je vais prendre c'est c'est ça c'est quand je me devrais pas là on va bien voir ça ça s'appelle le taureau et le taureau c'est un cristal qu'on utilise quand on a besoin d'énergie d'action ok quand justement on arrive pas à faire le choix et qu'on a besoin de la vente ça symbolise vraiment ça et ça me fait trop marrer parce que c'est très proche de tes couleurs oui oui donc donc voilà et donc ça vient de là et j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'avais fait des ateliers de façon un peu intuitive sur comment guider à poser des questions j'étais pas encore coach à l'époque j'étais juste formatrice en intelligence émotionnelle et puis autre chose ok là j'avais vraiment fait cet atelier là en mode ouais mais en fait je sentais en colère et je pense que il ya quelque chose il ya vraiment quelque chose oui là dessus il ya quelque chose que tu tiens mais que ce serait bien que tu oublies moi parce que si jamais tu veux tenir quelque chose il faut avoir les mains ouvertes pour ça et pour ça le principe du lâcher prise pour en savoir voilà et ça j'ai appris ça en coaching le mouvement ouvrir les mains parce que je tenais toujours un truc avec marie noy fredroni d'ailleurs j'avais toujours un stylo à des feuilles des machins et puis elle me dit est ce que tu peux juste déposer et j'étais pas bien en fait avec le côté d'avoir les mains vides et dit oui mais si jamais tu vas attraper quelque chose c'est plus simple en fait quand tu as les mains libres voilà et donc du coup j'ai tendance à faire ça et je fais ça aussi avec mes accompagnés quand ils sont trop en mode oui mais non ok à quel moment est ce que tu as ouvre la main et donc du coup on peut juste s'entraîner à faire ça comme ça pour garder les mains ouvertes voilà ou sinon on fait comme si on malaxe une un coussin ou une patch voilà et on ouvre les mains au maximum et quand tu prends l'habitude de faire ça et bien ça te libère parce que du coup tu peux attraper ça tu peux attraper la place tu peux t'occuper des choses que tu as à faire je disais parce qu'on dit que les mains c'est la chose que les humains ont pour pouvoir façonner leur environnement et s'exprimer exprimer ça veut dire mettre dans la matière c'est pour ça je te propose qu'on garde ça comme phrase d'autre parce qu'il n'a pas envie d'aller ouvrir ma boutique oui quand même donc voilà je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté l'invitation merci à toi avec plaisir moi j'apprends beaucoup de choses j'espère que vous aussi et d'ailleurs où est-ce qu'on peut te retrouver victoria et bien sur les réseaux victoria porte bonheur sur mon site victoria porte bonheur en plus là c'est simple parce que j'ai tout centralisé avec victoria porte bonheur sur youtube sur instagram sur mon site internet il ya tout ça là je suis en train de préparer une offre de coaching en groupe super qui va démarrer début mai donc ça sera le même genre de transformation que mon coaching en individuel qui s'appelle au coeur de ta vie le principe c'est toujours de devenir le leader de son équipe interne et pas juste le dirigeant parce que quand on est dirigeant et bien ça veut dire que sans être leader je dis ceci bien les deux on peut être leader sans être dirigeant mais là on est tous dirigeant de notre équipe interne et donc si jamais on prend pas en considération les besoins de chacun et qu'on ne les fédère pas vers nos objectifs on aura ce qu'on appelle la procrastination on aura l'auto sabotage on aura tout ce qui nous freine à avancer alors que il suffit juste de se dire mais toi tu veux quoi parce que moi j'ai décidé qu'on allait là-bas ça c'est un fait mais pour y aller tu as besoin de quoi et en tout cas victoria que je peux dire encore que ah oui donc on peut te retrouver pour les accompagnements donc soit personnel soit de groupe vous avez aussi le livre de victoria que vraiment je vous encourage à découvrir il y en a d'autres encore des cliquets et nous c'était la première de ce live que j'ai appelé le live de 8 heures et la prochaine invité sera cassie renard qui est kinésithérapeute et qui a plein 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 de casquettes qui a vraiment choisi de développer une activité d'une façon très originale donc voilà j'espère que vous serez au rendez-vous on va mettre la tête cette fois-ci un peu plus en avance oui moi j'y serai et à bientôt et merci encore merci à toi et puis merci à vous aussi merci merci femme créative et merci à tim cayenne et tata tata